Chers bris, monsieur le préfet, messieurs les députés, messieurs les maires, messieurs les présidents des chambres consulaires, monsieur le président de la fédé du bâtiment, Jean-Jacques, messieurs les élus, chers amis, carles amigues, quel bonheur de vous retrouver tous ici pour célébrer les valeurs de notre république, liberté, égalité, fraternité. Je suis fier du chemin parcouru par ce petit garçon portugais arrivé à 11 ans et qui a été adopté par la France. Cette formule adoptée me plaît bien, parce qu'elle renferme à elle l'idée du choix, elle marque la volonté positive d'appartenir à notre communauté nationale, en adhérant à la noblesse de ses valeurs fondatrices. Intégrer notre communauté nationale renferme aussi la notion de réciprocité, car elle offre à toute femme et tout homme la possibilité de s'intégrer sans exclusive liée à sa spécificité, qui doit être reçue comme un enrichissement. Je fais référence surtout à mon accent bien au vergnard. Intégrer notre communauté, c'est épouser les institutions de la république, les faire sienne et s'impliquer sans retenue dans les mandats électifs, politiques, sociaux, professionnels, associatifs. Intégrer notre communauté, c'est lui dédier du temps, savoir donner pour savoir recevoir. L'homme français, en âge de sagesse aujourd'hui, je sais, je sais, il y a des efforts à faire, n'oubliera jamais cet enfant portugais, parce qu'il est toujours en lui, dans son cœur, avec l'idée de cette grande France, qui doit toujours rester généreuse et prête à s'enrichir de ses diversités, pour demeurer capable d'honorer en français d'adoption, qui souhaite faire partager la joie immense que me donne cette distinction, en reconnaissance de mon intérêt et de mes actions en faveur de l'immigration. Je voudrais aussi faire l'éloge aujourd'hui d'un système éducatif qui fonctionne bien dans notre pays. C'est l'apprentissage. Quelle même manière d'apprendre par exemple. L'apprentissage est à mes yeux le meilleur système pour apprendre à devenir un professionnel. Et j'en suis moi-même en pur produit de l'apprentissage. Je remercie tous mes amis qui m'entourent et qui me soutiennent, qui me consacrent du temps et qui me font progresser. Je pense particulièrement au Michel, au Jean-Paul, à Janine, à Bernard, qui sont présents ce soir. Et une pensée pour Roger, Rolf et bien d'autres. La liste serait trop longue et par maladresse, j'oublierai quelqu'un et je ne souhaite pas que ce tout lit soit mis en exergue. Et surtout à mon père, qui aurait été fier du chemin parcouru par son fils. L'amitié est une valeur fondamentale. La vraie amitié. Celle qui ouvre la porte à l'autre avec ses failles, ses qualités. Aujourd'hui, je suis comblé devant cette salle remplie d'amis. Comme disait un philosophe très très ancien, c'est pas le tien en gino, c'est plus aux autres, on se comprend. Ici, nous sommes dans le jardin de l'amitié. Je n'aurais pas su le dire moi-même, mais j'aime beaucoup ce que cela signifie. Cette reconnaissance de la République, je dois aussi la partager avec mon épouse Béatrice, tu peux venir à côté de moi. Bien. Toujours là, une tête affable, aimante, sachant d'installer quelques reproches qui me font avancer. Sans oublier le soutien plus contestataire, j'avoue parfois justifier, de mes filles Coralie et Joanna. Venez là aussi. Pour les deux. Pour conclure, je dirais que les valeurs fondatrices de notre République, liberté, égalité, fraternité, doivent en aucun cas, être désacquis. Nous devons tout faire pour que ce pacte social permette de continuer à intégrer d'autres hommes et d'autres femmes qui partagent ces valeurs. modestement, j'espère contribuer à l'édifice de cette belle maison qu'est la France. Je suis fier d'appartenir à cette maison. Je suis fier de cette reconnaissance de la République. Je propose maintenant de savourer ensemble ce moment d'amitié en vous approchant du buffet, de la diversité. Elle n'est pas que dans les peuples, elle est partout. Qui a été élaborée en partie par des apprentis dans ce qui fait des métiers, que je tiens à remercier et aussi par leur formateur. Par Fernando, traiteur connu, reconnu et ancien apprenti de cette institution. Merci à Colette pour son temps consacré même après ses heures de travail. Mille merci de votre présence. Mille merci de votre amitié. Muito obrigado. Merci. Merci. Applaudissements